Comme tous les matins, Denis s'installe pour prendre son petit déjeuner dans son salon. Tout est prêt, la table, le café et la tablette. Je commence ma journée au petit déjeuner, je m'installe, je mets ma tablette à côté de moi, je déjeune et je lis mon journal. Parce que je ne suis pas abonné au papier, j'ai un abonnement papier, mais uniquement numérique. Une fois son petit déjeuner terminé, il est temps de faire un petit tour sur Facebook pour se tenir au courant de l'actualité de ses amis. Que ce soit partager, aimer, demander en amie ou encore écrire sur un mur, la plateforme, plus de secrets pour Denise. Ah ben là, il y a une très jolie photo de chasseur, je vais la partager. Ce qui veut dire que ça vaut vraiment la peine. Voilà, société partagée. Une vraie mamie high-tech, Notre-Denise. Les outils numériques ont véritablement changé sa vie, puisqu'ils lui permettent de rester connecté avec sa famille dans le monde entier. J'ai eu une petite fille qui était en Erasmus, en Nouvelle-Zélande. Je ne crois pas que je me serais offert une ou deux fois par semaine un coup de fil là-bas. Je ne sais pas ce que ça coûte, mais ça coûte terriblement cher. Et elle ne l'aurait comme étudiante, elle ne l'aurait certainement jamais fait. Tandis que là, en plus, je l'ai envoyé. Et Denise ne s'arrête pas là. Entre une connexion Facebook et un appel Skype, elle échange bien sûr des mails, mais aussi des messages instantanés sur WhatsApp avec son petit-fils. Ah, je vous ferai mon vrai message, tiens. Aucun doute, Denise vit bel et bien avec son temps. C'est un outil qui permet d'avoir la vie plus facile, plus agréable et d'avoir plus de rapidité quand on prend des nouvelles. Denise est la preuve vivante qu'on peut avoir 88 ans et être hyper connecté. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je like. Sous-titrage ST' 501